Bonjour à toutes et toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 30 décembre et je voulais vous présenter un album que je viens de terminer. C'est pour une amie, je lui offrerai demain soir. On se fait des petits cadeaux d'assiettes pour les étrennes, puisqu'on passe le jour de l'an avec un couple d'amis, mes parents, ma soeur, mes neveux, enfin bref, en famille et entre amis proches. Donc ce petit cadeau va lui être remis demain. Je vais vous en faire la description tout de suite après. Je voulais d'abord remercier toutes mes nouvelles abonnées. Alors nouvelles et nouveaux, peut-être, je ne sais pas, puisqu'il y a des noms qui n'apparaissent pas, donc je ne sais pas. En tout cas, je suis très contente que vous m'ayez rejointe. Je voulais aussi remercier Clary dans tous ses états, puisqu'elle a fait une ouverture de colis. En fait, je lui ai envoyé un colis pour la remercier, puis je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'ouvre sur sa chaîne. Elle a fait une ouverture de colis et après ça, j'ai eu quelques nouvelles abonnées. Donc je vous en remercie. J'aimerais bien que vous fassiez connaître. Alors je sais que j'ai quelques nouvelles de l'Aveyron, du Limousin, comme Béa, mais je n'ai pas beaucoup de commentaires. Donc je ne sais pas finalement qui vous êtes, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et notamment me dire, par exemple, ce que vous faites pour le jour de l'an. Donc la semaine dernière, j'aurais dû vous poster une vidéo d'un album que j'avais réalisé pour Noël. Sauf que j'étais un petit peu prise dans les préparatifs et j'ai oublié de poster la vidéo. Du coup, je n'ai pas voulu la poster le jeudi parce que je vous y souhaitais un joyeux Noël. Donc je trouvais un petit peu ridicule de la poster très en retard. Donc je la refilmerai et je vous la posterai la semaine prochaine. Donc comme aujourd'hui, la semaine prochaine, ce sera un album entièrement action. Alors on y va pour celui-ci. Donc je l'ai réalisé avec cette ancienne collection. Je ne sais pas si vous êtes dans le champ. Voilà, c'est Papercraft. C'est un Papercraft 7 de l'année dernière ou peut-être de l'année d'avant d'ailleurs. Je l'avais à l'époque mis dans un portfolio parce que j'avais plusieurs collections. J'ai tendance à un petit peu, alors je pense que vous êtes un petit peu, j'espère en tout cas que vous êtes un peu comme moi, j'ai tendance à accumuler, à accumuler le papier. Et quand il y a des choses qui me plaisent, eh bien après, j'ai du mal à l'utiliser. Donc j'ai décidé pour cette nouvelle année, est-ce que je vais m'y tenir ? Ça en verra, d'utiliser principalement ce que j'ai et d'éviter pour l'instant en tout cas de racheter. En sachant que j'ai reçu une grosse commande de FDECO que j'ai passée il y a quelques temps avec des petits sous que j'avais eus pour mon anniversaire. Donc j'ai passé une belle commande FDECO. Donc j'ai quand même pas mal de papier. Pour celles qui me regardent depuis le début, vous savez que j'aime beaucoup FDECO. J'ai vraiment beaucoup de choses d'eux. Et là, pour le coup, j'avais besoin d'une collection papier spécial enfant puisque j'ai un album à faire pour une petite fille qui va naître courant février. Donc du coup, j'avais acheté pas mal de choses. Peut-être que je vous les montrerai. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, je vous montrerai les nouvelles collections. D'ailleurs, il y en a une qui est pas mal pour celles qui aiment le Steampunk. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous la poste. Donc je vous disais que j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de papier et je vais éviter en tout cas cette année d'en racheter beaucoup. Et puis surtout d'utiliser ce que j'ai parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est quand même dommage à chaque fois de racheter et puis de ne pas forcément utiliser. Donc, Papercraft 7. J'ai utilisé également quelques papiers de ce bloc, le Texture Light et également le ruban du centre de cette collection qu'on retrouvait il n'y a pas longtemps également chez Action. J'ai aussi utilisé, je ne sais pas si vous les avez toutes trouvées dans vos Actions, mais à une époque, il y avait récemment, c'est dans les six derniers mois, des kilos de papiers. Alors moi, je ne vais pas vous les montrer parce que je les ai tous défaits. Des gros paquets d'un kilo de papier et donc, il y a quelques papiers issus de ce paquet. Alors, voici donc l'album. Je ne sais pas si je suis bien dans le cadre. Ça devrait aller là. Alors, une tranche de 5 cm. Alors oui, j'ai oublié de vous le dire, vous voyez déjà, c'est recouvert du tissu des tout petits rouleaux. On avait des tout petits rouleaux comme ça, il y avait du fleuri, il y avait du bleu dans les tons roses, etc. Voilà, cette reliure, elle a été faite, la tranche a été faite avec ce papier. J'ai oublié de vous le dire. Donc derrière, on a un papier tout simple. Donc beige, alors celui-ci, ce n'est pas des papiers du kilo, c'est des papiers un petit peu texturés qui sont vendus avec du blanc et du crème. Voilà, donc ça, celui-ci est issu du bloc de Peppercraft 7, les fleurs de chez Action. Donc il fait 22 cm avec une tranche de 5 cm par 16 cm. Ça, c'est pour la couverture puisqu'à l'intérieur, on est sur du 21 par 15, à peine 15 en fait, parce que c'est une demi-feuille à 4. Donc on doit être à 14, 7 ou quelque chose comme ça. Alors, pour l'intérieur, donc une pochette avec ce papier texturé que j'aime beaucoup, qui est un petit peu, je ne sais pas quel rendu vous aurez, mais qui est un petit peu beige, qui est moiré. On a des reflets, donc, sur ce papier. Voilà, l'avantage, c'est que c'est un papier recto verso, donc c'est idéal pour faire des tags, puisqu'il est quand même très, très rigide. Vraiment, il se prête bien à ça. Alors ensuite, de ce côté-ci, voilà. Donc une feuille du papier au kilo, ça, c'est du Peppercraft 7. Celle-ci, également, Peppercraft 7. Sur le côté, un tag. Ensuite, une ouverture. Donc là, on se retrouve avec le même papier de couverture. Un papier des papiers au kilo, qui est également texturé. Je ne sais pas si ça se verra, mais qui est texturé également avec des fines petites lignes. Hop. Donc ici, donc papier au kilo, papier du Peppercraft 7, le papier au kilo. Donc, moiré que j'aime beaucoup. La même chose, donc, ce tag moiré qui est recto verso, comme on peut le voir ici. Voilà, ici, une ouverture. Ici, donc, j'ai fait trois pochettes. Alors là, on a un petit album, un tag et un petit mini. Toujours le tag de ce côté-ci. Voilà, ici, donc une cascade. Alors là, c'est uniquement les papiers, donc ici, je n'ai recouvert que les papiers, donc, de l'avant. Aimanté, bien sûr. Ah, c'est pas très droit, ça m'agace. Alors ici, nous avons, donc, une, nous avons deux pochettes, donc avec un papier sans rupture, en fait. Le papier est en continu, en fait. Voilà, pour que ça se donne une belle image. Et ensuite, il y a, donc, quatre tags. Alors, sur celui-ci, j'ai rajouté un tampon carpe diem, avec une petite phrase. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. J'espère que vous le verrez. Voilà. Et ici, donc, celui-ci et celui-ci. Comme ça, elle pourra mettre éventuellement des photos ou faire un petit peu de journaling au gré de ses envies. Vous voyez, l'album n'est pas très chargé du tout. Je n'ai pas mis de décoration. Je voulais en mettre, mais en fonction de ce qu'elle mettra, je lui rajouterai éventuellement par la suite. Elle n'aime pas forcément tout ce qui est, comment dirais-je, où il y en a trop. Alors, j'ai essayé de rester plutôt sobre dans la décoration, donc, de ce mini. Alors, de ce côté, on a deux petits albums. Alors, ça, c'est un tamponnage, un grand tamponnage que j'ai acheté chez Aliexpress. Et je voulais pour cette fin de couverture. Ici, on a une pochette. Et bien sûr, voilà, ici, il s'ouvre de cette manière. Hop, 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 et voilà. Donc, un album très simple, plutôt sobre. Voilà, comme elle le souhaite. Donc, j'espère qu'il lui fera plaisir. J'espère également qu'il vous a plu. Je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an. Profitez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et bien, pour vous présenter mes voeux. À très bientôt. Bonne fête. Au revoir. Sous-titrage ST' 501